Sur instruction du gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général Bouyanka Chomadjouni, le commandant serpère opérationnel en Itourie, a tenu une causerie morale à l'étention du commandant de la force navale et unité des forces terrestres dont les éléments sont engagés dans les opérations contre la milice Codéco et un mouvement d'autodéfense au village de Trouvant. C'est le littoral d'Illacalber, le général Nyembo Abdallah, a encouragé ses compagnons d'armes de poursuivre les ennemis jusqu'à leur dernier étrangement, quel qu'il soit leur nature. Conscience, tout le monde a pensé que c'est le butoumbati à part du sommet. Parce que si l'ennemi est aujourd'hui à 20 kilomètres ou 40 kilomètres, dites-vous à près de demain il sera à des environs à l'Étourie. Pendant ces temps, le gouverneur militaire et commandant des opérations en Étourie a, au cours d'une audience avec les communautés, réitéré l'engagement du président de la République à restaurer la paix sur toute l'étendue de l'Étourie dans une approche globale. Donc nous avons deux dimensions comme réponse à l'insécurité ici. Nous avons les opérations et nous avons les négociations. Ceux qui acceptent d'aller dans les négociations, ils vont aller là-bas, ils vont parler, ça c'est le plan stratégique, c'est la présidence qui organise. Ceux qui ne vont pas accepter d'aller dans les négociations, ils seront neutralisés. L'état de siège, c'est l'engagement du gouvernement. Or notre gouvernement est engagé vraiment à éradiquer. Rappelons-qu'il, c'est depuis le vendredi 20 mai dernier que les forces armées ont lancé des opérations mesclées contre la milice Codéco au bord du lac Albert, notamment au village Café, groupement Los Andréma, chefferie de Baïmanor, en territoire de Djougou.